Pour être totalement honnête avec vous, j'avais pas super hâte de la commencer cette période d'argent chez Disney. En particulier à cause de deux films. La Belle au bois dormant et le film traité aujourd'hui, Cendrillon. Parce que, dans mes souvenirs, c'était des films avec des princesses clichés, des princes nulles et des rôles secondaires pas drôles. Et au final, en tout cas pour ce film-ci, j'étais plutôt agréablement surpris. Mais revenons un peu sur ce qui s'est passé avant la sortie de Cendrillon. Après 1942 et la sortie de Bambi, les studios Disney galèrent à fond. La faute à des films peu rentables et à une industrie fortement impactée par la guerre. Ils réussiront à ne pas sombrer grâce à des courts-métrages informatifs vendus au gouvernement. Ou, dit plus clairement, de la propagande avec Donald. Et grâce à une série de films Package, composée de plusieurs courts-métrages. Ces six films font partie des classiques. Mais j'ai décidé de ne pas en parler tout de suite. Parce qu'ils ne sont pas marquants. Et si je vous parle du crapaud et du maître d'école, coquin de printemps ou salaudos amigos, je ne suis pas sûr que vous savez que je parle de films Disney. Mais je ferai peut-être un jour un top 5 ou 10 des courts-métrages les plus intéressants de cette période. En attendant, chez Disney, c'est quand même un peu la panique. Il faut sortir un classique, un vrai. Un qui fera revenir les gens au ciné. Un qui rapportera de l'argent, comme Blanche-Neige. Sans quoi ? Ce serait la fin du studio. Du coup, si c'est pour faire comme Blanche-Neige, pourquoi pas Cendrillon ? L'un des comptes préférés de Walt, lui rappelant sa propre ascension sociale. Et qu'il avait déjà adapté en 1922. Parce que comme Blanche-Neige, elle commence pauvre et servante. Comme elle, elle parle plus aux animaux qu'aux vrais gens. Comme elle, elle a une méchante belle-mère. Et comme elle, à la fin, elle finit avec un prince qu'elle a vu qu'une fois. Pas de doute, c'est le film qu'il leur faut. Ça va et ça doit fonctionner. Ils se sont donc inspirés de l'oeuvre de Perrault. Parce que tant qu'à faire, autant ne pas prendre celle des frères Grimm. Dans laquelle les deux sœurs se coupent des bouts de pieds pour rentrer dans la chaussure. Et en 1950, Cendrillon sortait sur les écrans. Et comme prévu, c'est un énorme succès qui sauva la compagnie. Mais aujourd'hui, un tout petit peu plus que 70 ans plus tard, qu'est-ce que ça vaut encore Cendrillon ? Est-ce que c'est un beau petit conte avec plus de souris que d'hommes ? Ou une vision rétrograde de la femme qui attend un miracle pour trouver l'amour ? Sans faire beaucoup plus que rêver dans un coin. Comme d'habitude, la réponse est plutôt nuancée. Vous connaissez les bases, c'est un conte. Donc on a notre petite introduction. Et ils ne sont pas trop foulés sur l'animation là. Et on rencontre notre protagoniste principal. Et je le sais parce que c'est son nom, le titre. Parce que sinon, en fait, on ne la voit pas tant que ça. Qui est réveillé par les notifications Twitter des années 50. Et donc ça ne gêne personne que cet oiseau soit nu. Non mais apparemment, ils sont tous habillés. Parce que j'imagine, Cendrillon a trop de temps libre. Et s'amuse à confectionner des tout petits habits pour des souris et des oiseaux. Non mais chacun fait ce qu'il veut de son temps. Mais du coup, lui, à côté des autres, il fait un peu nu. Cendrillon est donc la servante de sa méchante belle-mère et de ses deux filles. Qu'on appellera les moches. Parce que Javotte et Anastasie, ça va bien une fois mais... Et tout ce qui lui reste, ce sont ses rêves. Et des souris de compagnie aussi. Mais bon. Et elle, le rêve de sa vie... C'est la roue... Ah bah oui, c'est joli pour les années 50 peut-être. Mais aujourd'hui, c'est un peu limite quoi. A noter que ce côté nunuche qui attend juste son prince charmant, ça ne vaut que pour la version française. Parce qu'en VO, elle espère juste que ses rêves se réaliseront un jour. Et ce rêve, d'après moi, c'est plutôt de sortir de cette maison. De s'émanciper de sa belle-mère. Plutôt que de simplement trouver un mari. La pauvre Cendrillon passe donc toutes ses journées à faire les corvées pour tout le monde jusqu'au jour où une lettre arrive du palais. Le roi organise un bal pour son fils. Et toutes les célibataires du royaume sont invitées. Avec un petit coup de pouce de ses potes les souris, elle réussit à terminer tout son boulot et à être prête à temps. Sauf que les moches réagissent plutôt mal et lui déchirent ses habits dans une scène qui rappelle assez celle des bois dans Blanche-Neige. Et qui retransmet bien le traumatisme du moment. Heureusement pour elle, elle a droit à un deuxième miracle en 10 minutes avec l'apparition de sa bonne fée de marraine. Sorte de cousine de la fée bleue qui aurait un penchant pour la bonne bouffe. Et par contre, la femme se matérialise sous elle. Mais c'est normal, il n'y a aucun souci. C'est tout à fait normal, la petite grand-mère rondouillarde qui apparaît dans le jardin. C'est comme ça tous les jeudis chez eux. Mais la scène fonctionne. La fée devient tout de suite l'un des personnages les plus appréciés du studio, même si elle n'apparaît que 5 minutes pour chanter une chanson avec encore plus de mots inventés qu'à Yana Kamura. Et puis ce passage, tellement symbolique, est instantanément culte. Ce serait d'ailleurs le moment préféré de Walt à travers tous ses films d'animation. Elle arrive donc au château et... Qu'est-ce qu'elle fout là ? Je veux bien qu'elle soit émerveillée par le château qui, grâce à un très beau travail sur le gigantisme, est impressionnant, mais elle est venue pour le bal ou pour repérer les lieux ? Le prince la voit, il la rejoint et c'est le coup de foudre. Il danse toute la soirée et lorsque minuit sonne, elle s'enfuit en courant. Oui, parce que je ne vous apprends rien, mais tout ce qui a été transformé par la bonne fée redeviendra comme avant à minuit. Le carrosse remplacé par la citrouille, le valet par le chien, les chevaux par les souris, le cocher par le cheval et ses vêtements retombent en lambeaux. Seule sa chaussure, une pantoufle de verre, restera. Comme souvenir de la soirée. Et d'ailleurs, ça tombe quand même vachement bien vu qu'elle a perdu l'autre en s'échappant. C'est une énorme facilité scénaristique, oui. Mais on ne la remet presque plus jamais en doute tant cette pantoufle de verre fait l'identité et la renommée du film. Le prince, fou amoureux mais surtout un peu con, déclare qu'il épousera la première à qui ira le soulier. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour un débile ? T'es pas tombé amoureux hier ? Est-ce qu'elle portait un masque ? Non. Alors pourquoi tu ne demandes pas simplement qu'elle revienne toutes, tu les regardes et tu devrais la reconnaître, non ? Mais non. Il se dit que faire essayer une chaussure à tout le monde et épouser la première à qui elle ira, c'est le bon plan. Et franchement, il aurait mérité qu'elle aille à une des moches. Le duc arrive donc chez eux, sauf que Cendrillon, elle a fini enfermée dans sa chambre par sa belle-mère. En même temps, elle ne voulait pas que ça ait l'air encore plus évident que c'était elle qui avait dansé avec le prince ? Après plein de péripéties avec des souris, une clé, la goutte de thé la plus terrifiante du monde et la mort d'un chat, Cendrillon descend pour essayer la pantoufle qui finit brisée par la vilaine méchante belle-mère. Heureusement, Cendrillon avait tout prévu et sort de sa poche l'autre soulier. Elle a même déjà enlevé son autre chaussure pour pouvoir l'essayer. Rapide et efficace la meuf. La pantoufle lui va, elle se marie et c'est fini. Est-ce qu'elle prend les souris et son chien pour les remercier de leur aide ? Non. Mais elle a déguisé les souris. C'est déjà ça, non ? Bon, honnêtement, je pensais que j'allais pas du tout entrer dedans. Que cette histoire allait me passer loin au-dessus. Que les histoires secondaires allaient me saouler. Et finalement, ouais, l'histoire m'est un peu passée au-dessus. C'est beau, c'est vrai. C'est idéaliste, ça fait passer un message d'espoir. L'idée que si on s'accroche à ses rêves, ils finissent par se réaliser. Qui est, je rappelle, le vrai message de la chanson principale. Et non pas que... Le rêve de ma vie c'est la roue. Mais d'un autre côté, elle se bouge pas énormément pour ses rêves, la Cendrillon. Bien sûr, elle est totalement paralysée par son infâme belle-mère qui a un contrôle total sur sa vie. Mais si elle arrive au bal bien habillée, c'est grâce à deux miracles. D'abord, la confection de la première robe par les souris dans une scène un peu énervante au niveau audio. Mais pleine de choix d'idées visuelles. Et la deuxième, c'est bien sûr la bonne fée ex machina qui vient tout régler en un coup de baguette magique. Et c'est là que je m'éloigne un peu du parallèle avec Walt Disney. Disney venant lui aussi d'une famille modeste, il se sent plutôt proche du parcours de Cendrillon. Sauf que pour moi, là où Walt a bossé comme un dingue toute sa vie et pris énormément de risques, Cendrillon a juste eu une marraine magique et un beau visage pour plaire au prince. Et du coup, je peux comprendre que ça énerve. L'idée que la femme ne soit choisie que sur son physique. Mais, et c'est plutôt un grand mais, Cendrillon fait exactement la même chose lorsqu'elle tombe amoureuse du prince. Elle ne le connaît pas, ne sait pas ce qu'il aime, comment il est et pourtant après 10 minutes... Alors oui, on est totalement devant le coup de foot cliché d'un conte de fées. Mais c'est devenu un peu ridicule avec le temps. Et le pire, c'est qu'elle ne sait pas que c'est le prince. Alors, sur le coup, autant j'aime le message que ça transmet, autant elle pensait que c'était qui. Mais pour prendre un peu sa défense à Cendrillon, on peut aussi se dire que tout ce qui lui arrive, c'est un peu une question de karma. Malgré toutes les merdes de sa vie, c'est-à-dire quand même devenir esclave dans sa propre maison après la mort de son père, elle garde toute sa bonté, sa gentillesse, tentant de toujours voir le bon côté de tout le monde, même des chats, pourtant connus pour être le mal incarné. Et sa générosité envers tous ceux qui l'entourent, en particulier les animaux, va jouer en sa faveur durant tout le film. C'est grâce aux souris et aux oiseaux et c'est grâce à l'effort collectif qu'elle est libérée et peut essayer la pantoufle à la fin. Et si ça vous dérange que des souris puissent coudre, rappelez-vous qu'on est dans un film où une citrouille se transforme en carrosse. Quand même. Alors finalement, est-ce qu'elle ne mérite pas un peu sa fin heureuse Cendrillon ? Pas spécialement pour ce qu'on la voit faire, mais pour tout ce qu'elle a subi. La tête haute, gardant toujours le sourire et en étant toujours prête à venir en aide aux plus faibles qu'elles. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le film, comme l'intéressant parallèle entre Cendrillon et son chien depuis qu'elle est enfant, pas tôt. Lui aussi est toléré, mais doit rester dans la cave et la cour, mais qui n'a pas intérêt à déranger la belle-mère et les moches. Et pour ça, Cendrillon lui conseille d'arrêter de rêver, renvoyant à ses propres rêves, qu'elle continue d'avoir mais qu'elle garde pour elle. Je pourrais aussi parler du travail sur le foreshadowing, quand elle perd déjà sa chaussure dans l'escalier, ou avec ce plan rapide sur les énormes pieds des moches. Ou encore, dire que visuellement, c'est pas ouf, que Cendrillon fait souvent peur et qu'on sent que dessiner des humains réalistes, ça reste encore un peu galère. Ou parler de la marâtre, l'horrible belle-mère, encore plus flippante quand elle rigole du malheur des autres que quand elle punit. Franchement, c'est le mal incarné, cette femme. Mais je vais terminer parce qu'il me plaît le plus dans Cendrillon. C'est tout ce qui se passe autour. J'adore les scènes entre Lucifer, le chat et les souris. On voit que c'est dans ces scènes-là que les animateurs se sont le plus amusés. C'est du Tom et Jerry, c'est du Chaplin. Et le suspense de l'une des dernières scènes, lors de la récupération de la clé, c'est juste du grand art. On a beau savoir qu'ils vont y arriver et que cette goutte ne va jamais le toucher, ça fonctionne à chaque fois. Ce film est loin d'être la seule adaptation, mais genre vraiment très très loin. C'est le type d'histoire qu'on retrouve tout autour du monde et depuis des centaines d'années, qui a été adaptée en opéra, au théâtre, à la télé, en littérature et dans plus de 30 films, dont un réalisé par le grand-père du cinéma, Georges Méliès en personne. Elle a été interprétée par Lily James, Anna Kendrick, Mary Lou Berry, mais pourquoi je parle de ça ? Et même Russell Crowe. Mais attends, il y a un truc qui ne va pas là. Donc, loin d'être la seule adaptation, Cendrillon de Disney reste la plus connue parce que c'est Disney. Et que même, 70 ans plus tard, malgré certaines idées bien de leur époque, le film reste super efficace, touchant, drôle et quoi qu'il arrive, dans son message principal sur la poursuite de ses rêves, intemporel. Ce qui me fait lui donner un 7 sur 10, ce qu'il place sur le podium de mon top Disney mais au moins pour 2 semaines. Et je me rends compte que j'avais beaucoup plus de choses à dire que ce que je pensais sur Cendrillon. Et à mon avis, ce sera pareil dans 2 semaines quand on se plongera dans l'univers bien barré de Lewis Carroll avec l'adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Merci d'être resté jusqu'au bout. La communauté Cinébob grandit jour en jour ici et sur Instagram. Je vous remercie tous. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur un stage, j'ai un gros projet en collaboration avec d'autres comptes cinés qui arrivent cet été. Donc, ce serait super si on pouvait atteindre les 400-500 d'ici début juillet. Je compte sur vous. Ciao !